Je m'appelle Lisette Lombé, je suis poétesse. Ma poésie s'exprime de différentes manières en différents lieux. J'écris des livres, je crée des collages, je performe mes textes de slam sur scène, j'anime des ateliers d'écriture, parfois il m'arrive de danser de mes feuillets en cabaret et je fais partie d'un collectif, El Slam, un collectif liégeois qui a été créé en 2015 et qui réunit des poétesses et des slameuses. Ma poésie, elle est sociale, elle est engagée, c'est une poésie qui dénonce les discriminations, le sexisme, le capitalisme, le racisme bien évidemment, l'homophobie, la grossophobie, le validisme. C'est une poésie de révolte, une poésie de rébellion, mais c'est aussi une poésie solaire. Il y a toute une dimension érotique dans mes œuvres. Le corps est central, le plaisir dans la sexualité est centrale, la sexualité assumée aussi est très présente, il n'y a pas que de la dénonciation. En 2017, j'ai par exemple participé à la nuit de l'érotisme à la bibliothèque de Hattes, j'ai invité des copines, comédiennes, effeuilleuses, musiciennes à venir partager des textes érotiques. Ces performances collectives s'appelaient Venus Poetica et puis quelques années plus tard, en 2020, j'ai conservé ce titre et j'en ai écrit un livre. C'est un livre qui retrace dans une sorte de journal intime l'évolution du désir, l'évolution de la sexualité, de l'enfance à la quarantaine. On quitte le personnage à l'entrée de sa quarantaine. Du coup, c'est vrai que pour écrire ce livre, je me suis nourrie d'autres lectures. D'ailleurs, le titre Venus Poetica renvoie au titre célèbre d'Anaïs Nin, Venus Erotica. Et parmi toutes ces lectures-là, si je devais vous en conseiller une, là, aujourd'hui, dans ce cadre-ci, ce serait celle-ci. C'est un tout petit livre, écrit par Yana Cerna. Elle est tchèque. Le livre s'appelle Pas dans le cul aujourd'hui. Alors, rien que le titre, voilà, c'est accrocheur, c'est intriguant. J'aime ce livre d'abord pour ceci, parce que c'est un livre qui m'a été offert par une autre poétesse qui s'appelle Virginie Monteca, qui est liégeoise. Et dans la petite dédicace qu'elle m'avait fait, elle me disait ceci. C'est une sublime lettre d'amour, poético-philosofico-pornographique. Donc, ça annonçait déjà un magnifique programme. Et elle avait raison. Elle me disait, ça a été une claque pour elle. Et ça l'est aussi pour moi aujourd'hui. Alors, parmi les lectures qui m'ont particulièrement influencée, émue, touchée, bousculée, j'aurais pu parler de Cobalt, le recueil de mots de Joiret, paru aux éditions Tetraly. Mais il y a aussi ce petit livre, qui est en fait une longue lettre, écrite par Yana Cerna, Pas dans le cul aujourd'hui. C'est publié aux très belles éditions de la Contralée. Et c'est traduit du tchèque par Barbara Faure. Alors, il faut vous situer. On est un peu avant le printemps de Prague, dans les années 60. Yana Cerna va écrire une magnifique lettre à son amant, Egon Bondi. Et ce qui est beau, c'est qu'elle parle à la fois d'amour, qu'elle parle de philosophie et qu'elle parle évidemment de sexe. Je lis ici, sur la quatrième de couverture, que Yana Cerna est un personnage clé de l'underground pragois sous le stalinisme. Et que ses textes ont été publiés pour la première fois en République tchèque en 1990. Alors, j'aime particulièrement ce texte parce qu'il m'a bousculé. Et que ce n'est pas un érotisme d'un bout à l'autre dans la définition classique de l'érotisme qui nous embarque dans de la fantasmatique pure. Ici, c'est un mélange à la fois effectivement de sexualité, d'érotisme. On est émoustillé. Mais il y a aussi dans cette lettre qu'elle écrit à son amant, des grands passages philosophiques. Donc, on réfléchit, on est émoustillé, mais aussi on est dans une forme de réflexion. Et puis, il y a cet amour. C'est un cri d'amour pour l'homme aimé. Et donc, j'aime particulièrement dans les textes érotiques quand il y a ces mélanges savants, quand ça se frotte un peu, quand il y a des frictions, quand il y a des craquelures et quand ce n'est pas un bloc monolithique, estampillé, érotisme. Alors, je pense que la meilleure manière de vous donner envie de rentrer dans le texte, d'acheter le texte, de louer le texte, c'est de vous en lire un petit extrait que voici. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que je ne peux pas me coucher sur toi dans la jubilation d'une tendresse presque asexuelle et, tout en faisant l'amour, parler de ce que nous avons mangé à dîner ou du temps qu'il fait ? Pourquoi ? Pourquoi est-ce que je ne peux pas te mettre à plat ventre et baiser ton cul de mes mains, te foutre en tétons, te foutre en bouche, te poisser de mon con qui mouille rien que d'y penser, pincer ton cul tendrement, le rosser et le faire rougir ? Voilà. La suite, c'est à découvrir dans le livre. Et puis, vous dire aussi que ce que j'aime dans ce livre, c'est qu'il m'a été offert par une poétesse liégeoise qui s'appelle Virginie Manteca et qui avait mis comme petite dédicace « Très chère Lisette, je ne pouvais pas ne pas partager ce dernier coup de cœur. Sublime lettre d'amour poético-philosophico-pornographique en espérant que tu ne l'aies pas déjà lue, avec toute ma gratitude, Virginie. » Voilà. Je ne l'avais pas lue et je lui suis infiniment reconnaissante de m'avoir fait découvrir cette magnifique autrice, Yana Tchernan. Sous-titrage Société Radio-Canada